Générique Bonjour à tous, bonjour Vladimir Fedorovsky. Bonjour Roland Sicard. On va parler avec vous donc des commémorations des 70 ans de la victoire des alliés sur les nazis. D'abord parce que les russes ont pris une part essentielle à la victoire et ensuite parce que cette année il y a une polémique. Les occidentaux ne seront pas à Moscou pour les grandes commémorations organisées là-bas pour la victoire contre le nazisme. C'est une erreur. Est-ce que c'est une humiliation pour Vladimir Poutine ? Humiliation ce n'est pas le mot mais évidemment c'est une erreur parce que vous comprenez la Russie a porté quand même 80% des divisions allemandes sur le front de l'Est. 26 millions des russes ont péri dans cette guerre. Il y a une sorte de brouillard vous comprenez. Mais il mélange Poutine, le peuple russe. Il fallait faire un geste très fort de l'estime envers le peuple russe. Vladimir Poutine, lui, était venu le 6 juin pour la commémoration du débarquement. Donc selon vous, François Hollande aurait dû aller à Moscou. Je ne vais pas lui donner des conseils mais ce qui est absolument sûr qu'il faut faire un geste très fort envers l'estime du peuple russe. D'autant plus que la situation aujourd'hui, c'est la guerre mondiale qui a commencé contre l'islamisme. Et dans cette guerre mondiale, le peuple russe, c'est vraiment l'ami, c'est l'allié irremplaçable. Comme autrefois, comme Hitler. Le danger est mortel pour tous. Et il ne faut pas se tromper des ennemis. Le peuple russe est l'ami et l'allié de la France et de l'Europe. Ça aurait pu être l'occasion de renouer le dialogue ? Quand même, bien sûr. C'était une occasion même inespérée. Parce que vous savez, les Américains ne sont pas bons. Ils ont laissé la place. En réalité, il y a une sorte d'orat de la France qui a été utilisé beaucoup pendant ces négociations de l'accord de Minsk et pendant les performances gastronomiques du président français quand il a dîné le même jour avec Obama et avec le président Poutine. Tout ça, c'est une bonne idée. Ils ont choisi une solution mi-figue, mi-raisin parce que le ministre des Affaires étrangères, Fabius, il sera là. C'est une occasion, mais n'oublions pas que Merkel, elle sera à Moscou le 10 et elle va s'agenouiller devant le tombeau du soldat inconnu. Alors, on va revenir aux cérémonies du 8 mai. D'abord, il faut dire qu'il y a trois dates. Il y a le 7 mai, il y a le 8 mai et il y a le 9 mai. Le 7 mai, il y a une première réédition, une réédition allemande. Et là, c'est en France, à Reims. Cette réédition, elle a quelle signification ? Non, mais c'est la première réédition. La réédition, c'était fait dans les conditions un peu, disons, controversées. Après, Staline, il a exigé un symbole, exigé un symbole que les grands dirigeants de la guerre, parce qu'il y avait Eisenhower, il y avait les Français, il y avait les Russes, avec Zhukov, que ça soit signé. Mais déjà, il y a les promenitions du commencement de ce qui va se passer après. Il y avait déjà une sorte de premier indice de la future guerre froide qui était là. La guerre froide qui était terrible quand même après. Je pense que quand même, cet anniversaire, c'est un anniversaire à une réalité écuménique. D'accord, Omar. On revient sur la date. Donc, le 7 mai, c'est Reims. C'est Reims. Le 8 mai, c'est Berlin. Bien sûr. Les Français y sont. Les Français y sont, mais... Un petit peu à la surprise des Allemands, d'ailleurs, qui se demandent... Bien sûr, mais ça, ça, les Russes, ils ont insisté, parce que pour équilibrer un peu l'influence britannique, les Américains, ils ont toujours été portés sur la grandeur française. Et surtout, ils ont toujours apprécié De Gaulle. N'oublions pas la future phrase de De Gaulle sur la Russie éternelle, qui est bien présente, et l'Europe de l'Atlantique à l'Oral. Alors, pour la France, c'est le général Delattre de Tassigny qui va signer. Il a qu'exigez, vous connaissez l'histoire de Badeu. Voilà, il fait un scandale parce que personne n'a pensé à porter un drapeau français. Il a raison, il a raison, parce qu'un francophile que je suis, ils ont dû confectionner, vous savez, à partir des drapeaux différents. Et dans le drapeau français, il y avait même le rouge du drapeau soviétique. Vous imaginez bien, c'était artisanal. Mais les Français ont été bien présents. Et évidemment, la résistance française et le rôle de De Gaulle, il était souligné par ce geste. On va regarder une autre image très symbolique. C'est celle d'un soldat soviétique qui hisse le drapeau rouge sur le Reichstag. Alors, cette image, c'est une image qui a été reconstituée, puisqu'il n'y avait pas d'image le premier jour. Mais c'est une image très importante parce qu'elle montre l'importance, vous le disiez, du sacrifice des soviétiques dans la victoire de 1945. Exactement. Et je vais vous dire, le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Russes, ce n'était pas une guerre contre l'occupation allemande. C'était une guerre pour la survie. Les Allemands voulaient liquider le peuple russe. Hitler, il l'a annoncé dans Mein Kampf. Et c'est pour ça que ce peuple qui était, au fait, triplement martyr, 26 millions dans la lutte contre les nazis, 25 millions tués par le Staline, etc. Et puis, cette période post-communiste, tout était là. Et je dois vous dire qu'il y a encore un aspect, et je le souligne volontiers quand j'écris mes livres, il y a une affinité extraordinaire qui existe entre la France et la Russie. Balzac, c'est notre écrivain, et Tolstoy, c'est le vôtre. Alors justement, dans votre dernier livre, La volupté des neiges, vous parlez de Tolstoy, vous parlez de Catherine II, vous parlez aussi d'autres personnages importants, du tsar Alexandre II, le tsar rénovateur. Déjà, des Russes qui savaient dire non. Oui, les Russes qui savaient dire non, mais c'est surtout que le principe de ce livre, c'est les lettres souvent inédites de l'amour. En fait, c'est un livre pour soigner la tristesse de notre temps, mystère, amour et évasion, et les choses inattendues. J'ai dit le catalogue de l'amour de Catherine, qui pensait que la vraie histoire d'amour, c'est toujours après 40 ans, mais peut-être le piment pour vous, c'est quand même Tolstoy, qui est complètement inattendu. C'est le grand écrivain érotique qui se présente dans le livre, une sorte de déesca mystique, qui, je reçois beaucoup de livres, qui n'ont rien de sortir sur ce sujet, ce sera inattendu, mais toujours pour souligner que la civilisation russe est très proche de vous, et il ne faut pas se tromper des ennemis. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Je retiens Tolstoy, un DSK mystique, on n'est pas prêts d'oublier ça.